Bonsoir et bienvenue. Alors rapidement, on est en direct de Port-le-Cat, la 13e université d'été du NPA. Donc on termine de se mettre en place pour le meeting. Meeting d'ouverture de la campagne de Philippe Poutou. Applaudissements. 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 Donc bienvenue à toutes et tous à cette 13e université du NPA. Et la première bonne nouvelle de cette université, c'est que nous sommes complets et qu'il y a aujourd'hui entre 650 et 700 participants et participants à cette université d'été. Et on peut dire, dans une situation de crise sanitaire, de crise sociale, économique, etc., On est quand même bien contents que vous ayez pu toutes et tous venir pour pouvoir échanger, discuter. Parce qu'évidemment, la situation aujourd'hui mérite qu'on s'y attarde et qu'on prenne ces quatre jours de réflexion, de débats, d'échanges, de discussions des fois un peu âpres. Applaudissements. Mais souvent, toujours dans la convergence et aussi des moments de fête, parce qu'il y en a à cette université d'été. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle de cette université. Et on peut s'applaudir parce que c'était pas gagné d'avance qu'on soit aussi nombreux et nombreux. Applaudissements. Applaudissements. Donc on va commencer, comme je l'ai dit, on est quand même dans une situation particulière. Une situation de crise sanitaire, une situation de pandémie qui dure et qui malheureusement va continuer. Donc face à ça, dans cette situation, Pauline va intervenir sur cette situation sanitaire, côté aussi santé publique, hôpital publique. Donc la parole, pour commencer, à Pauline. Applaudissements. Les hôpitaux, ils sont à qui ? Ils sont à nous ! Les hôpitaux, ils sont à qui ? Ils sont à nous ! Bonsoir à tous et à tous. Donc Sandra, il disait, c'est notre deuxième université d'été avec malheureusement le Covid, mais ça ne nous a pas empêché d'être très heureux, ce qui est plutôt un bon présage pour les luttes et les bagarres amenées à la rentrée, parce que va y en avoir devant nous. On est donc, après un an et demi maintenant de crise sanitaire, crise sanitaire aux conséquences désastreuses sur le plan humain, sur le plan social, 4 millions de morts, des centaines de milliers d'emplois supprimés, des dizaines de milliers de personnes à la rue, une précarité qui a augmenté pour beaucoup. Un an et demi où Macron et son gouvernement nous conduisent chaque jour toujours plus loin dans l'impasse avec leur gestion de la crise sanitaire. Des mois de travail, notamment pour les hospitaliers, mais pas que, sans protection. Des confinements, des couvre-feux qui s'enchaînent accompagnés de mesures et de lois toujours plus liberticides. Avec ce mois de juillet, le point d'ordre, avec ce pass sanitaire qui, non seulement restreint nos libertés, mais qui va conduire à un contrôle quotidien toujours plus important dans la société, et avec, à la clé, des suspensions et des licenciements, si rien n'est fait, ce qui est bien évidemment inacceptable. Ce pass sanitaire, encore un pas plus loin que les confinements, que les couvre-feux, mais qui ne nous sortira pas plus de la pandémie, c'est la pire méthode, en vérité, pour vacciner massivement. En effet, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des craintes, quand ceux qui vous l'imposent sont les mêmes qui, pendant des mois, vous ont envoyé bosser sans protection, vous ont envoyé bosser malade, vous ont menti, vous ont dit se protéger, ça ne servait à rien, vous dites que l'épidémie n'allait pas arriver chez nous. Ils nous ont envoyés au front, et désormais, ils veulent nous renvoyer chez nous, pour ceux qui ont encore des doutes sur la vaccination. En vérité, c'est eux qui ont ouvert grand les portes aux complotistes et à l'extrême droite. C'est le résultat politique qui nous conduit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Comment croire ceux qui, comme les gouvernements précédents, ont détruit patiemment, minutieusement, l'hôpital public, le système de santé dans son ensemble, et l'intégralité des services publics, et ceux qui continuent à le faire au quotidien, depuis le début de la pandémie, pas un seul lit n'a été créé, pas un seul poste n'a été ouvert. Quand on vous dit l'inverse, on vous ment. Les fameux lits de réanimation, pour fois 10 ans, étaient créés, sont des lits qui ont été transformés. Comment croire ceux qui vous disent que l'hôpital a tenu face à la crise, quand on sait que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu accès aux soins, n'ont pas encore aujourd'hui accès aux soins, ne peuvent pas subir leurs traitements, qui sont pourtant indispensables, notamment contre des maladies chroniques. Il y a bien eu un tri de patients. Je disais l'année dernière ici même que ce gouvernement avait du sang sur les mains. Ils en ont aujourd'hui encore plus. Ils ont failli. Ils ont tous failli. Et c'est le système capitaliste dans son ensemble, par sa nature, incompatible avec la santé, la survie, l'intérêt de la majorité de la population qui a failli. Nous, on le dit depuis longtemps, nos vies veulent plus que leurs profits. Les profits sont incompatibles avec la survie de notre camp social. Nous, on le dit depuis longtemps, mais aujourd'hui, on a une fenêtre. On a une fenêtre parce que beaucoup autour de nous l'ont également vue. Il faut maintenant qu'on saisisse l'occasion pour développer, pour avancer tout ce qu'on raconte depuis des années. Nous sommes évidemment pour la vaccination, mais la vaccination accessible à toutes et tous, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Une vaccination massive sans lever des brevets nous conduirait à avoir l'intégralité de la population vaccinée dans 57 ans au rythme actuel. Elle est de 1 ou 2% dans la majorité des pays locaux. Donc, oui à la vaccination, mais la vaccination accessible à toutes et tous avec la levée des brevets. Ça passe aussi par la réquisition de l'intégralité des industries pharmaceutiques. Ça passe également par des moyens massifs investis dans la santé, dans les services publics, dans leur ensemble, et certainement pas des moyens qui arrivent dans nos hôpitaux, 60 millions par mois, pour embaucher des vigiles qui vont contrôler les passes sanitaires des personnels et des patients à la porte des hôpitaux. Visiblement, quand il y a besoin d'argent, on le trouve. Nous, l'argent, on veut qu'il aille pour les personnels hospitaliers, pour ce qui soit le quotidien, mais certainement pas pour financer des vigiles dans nos hôpitaux. Ces mesures, elles ne sont pas isolées les unes des autres. Elles font partie d'un plan d'urgence, notre plan d'urgence, un plan d'urgence anticapitaliste, contre cette pandémie, contre ce gouvernement et contre ce système. Depuis un an et demi, le mouvement ouvrier est affaibli. Une absence quasi totale d'initiative par rapport à tout ce qu'on a pris dans la gueule. Concernant notamment les mesures autoritaires qu'on a subies, qu'on continue de subir et qui s'accroissent, et concernant également la nécessité de s'organiser pour obtenir les moyens dont on a besoin dans l'intégralité des services publics. Depuis six semaines, les positionnements ont été globalement corrects, mais malheureusement, rien n'a été concrétisé sur le terrain de la part du mouvement ouvrier organisé. Il faut désormais impérativement reprendre l'initiative, reprendre le terrain. Ce n'est absolument pas possible d'attendre le 5 octobre pour se mobiliser. Sinon, ce sera catastrophique à tous les niveaux. Le débat n'est pas tant d'y aller ou pas individuellement ou par petits groupes, mais de clairement reprendre le dessus, réussir à organiser massivement autour de nous, sur l'ensemble des mesures que j'ai précédemment évoquées. Parce que d'ici quelques jours, les licenciements, les suspensions, un grand nombre, elles vont commencer à tomber. Notamment à l'hôpital, où pourtant on manque de personnel, on va donc renvoyer des gens chez eux parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, ou en cours de vaccination, parce qu'ils ont encore des doux, on va les renvoyer chez eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va fermer des lits ? Ça veut même dire qu'on va fermer des hôpitaux. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas non plus accepter que des patients soient privés de soins parce qu'ils ne présentent pas un pass sanitaire. Il est hors de question. Et c'est un appel qu'on fait à l'ensemble de nos collègues de contrôler les pass sanitaires des patients quand ils se rendront dans les hôpitaux. La faxie qui est évidemment là, c'est la quatrième vague. Dans certains hôpitaux, le taux d'arrêt maladie a atteint les 70% la semaine dernière. Mais la colère est également là. Et pas seulement à l'hôpital. En dehors des meilleurs de l'hôpital, mais évidemment que le rôle de ces personnels, il est crucial. Le gouvernement a entrepris nous diviser. Il faut qu'on réussisse à envoyer cette division orchestrée pour nous faire perdre. Nous pouvons réussir à reconstruire ces collectifs qui dorment pour beaucoup, mais qui sont existants. Nous pouvons les relancer. Ces collectifs de travail, ces collectifs de collègues, les syndicats, les personnels de France entière peuvent se remobiliser. Nous devons le faire dans les semaines à venir. C'est notre responsabilité, y compris bien sûr avec la gestion de la grève, pas que contre le pass sanitaire évidemment, mais pour des moyens de bien soigner. Je terminerai en disant que cette pandémie va se poursuivre. Il est donc primordial d'organiser la lutte. Il est primordial également de redonner espoir, de redonner confiance dans le fait qu'une autre société, un autre monde est possible et indispensable. C'est notre responsabilité en tant qu'antiquette terroriste. La bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir l'exprimer à grande échelle, plus largement que d'habitude, à toute la campagne de notre camarade Sylvie Poutou. Merci à Pauline. Maintenant, Pauline l'a dit tout à l'heure, cette crise sanitaire a été gérée par ce gouvernement sans grande surprise, c'est-à-dire avec autoritarisme. Et ça, ça ne doit pas nous surprendre, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, les lois contre nos libertés individuelles, contre notre démocratie se sont multipliées. Ce sont le gouvernement à accélérer les attaques contre nos droits fondamentaux. Donc pour en parler, nous sommes heureuses et heureux que Réalimi, militant et de la l'héthergie avocat, viennent discuter de tout ça avec nous. Et merci à lui d'être venu. Je suis un peu intimidé de parler d'un autre en monde, et surtout avec vous, parce que même si j'ai l'habitude de parler devant du public, la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était à la Bourse du Travail à Paris, en soutien des travailleurs sans papier et avec la section Paris Centre du NPA. Donc il n'y a pas grand monde qui le sait, et donc ça me fait assez étrange de revenir parmi vous quelques années plus tard pour vous parler de liberté. Pourquoi je vous parle de liberté ? Parce que finalement, on se rend compte que le libéralisme et les libertés sont, même s'ils ont la même marseille, sont assez antinomiques et ne peuvent pas fonctionner ensemble du tout. Et on se rend compte assez facilement que le système capitaliste a eu de tendance à réprimer les libertés à chaque fois qu'il y a une protestation sociale. On parle évidemment des quartiers populaires avec les brigades anti-criminalités qui ont commis une répression terrible depuis toujours à l'égard des personnes issues de l'immigration. récemment, le mouvement des Gilets jaunes qui a subi, alors même qu'il voulait montrer une protestation sociale par rapport à cette précarisation toujours plus importante, à cette augmentation des inégalités toujours plus importante. Eh bien, on leur a répondu quoi ? On leur a répondu par des grenades, avec des mains arrachées, on leur a répondu par des LVD, des flashballs, avec des éborgnements, on leur a répondu avec la matraque, et puis on leur a répondu également avec des lois de plus en plus liberticides. liberticides, on nous retire progressivement nos libertés, et on establit un système de contrôle social de plus en plus sévère. On le voit, on l'a vu d'abord avec la nosécurité globale récemment, mais c'est une accumulation de lois sécuritaires depuis un certain moment. Pourquoi ? Parce que, eh bien, à chaque fois qu'on a des libertés, celle de manifester, par exemple, eh bien, on arrive à contester et on arrive à contester un pouvoir politique de plus en plus libéral. Et évidemment, le libéralisme ne fonctionne pas avec ses libertés et veut restreindre nos libertés. Alors, on a fait des lois, la loi dite « anti-casseurs » pour nous empêcher, par exemple, d'avoir le visage de stress que partiellement dissimulé, et donc on pouvait être envoyé en prison, simplement parce qu'on voulait se protéger des gaz électronogènes qui étaient tenus permanents dans les manifestations. Il n'y a plus une seule manifestation où on n'est pas imbibé de gaz électronogènes. Parce que c'est normal par rapport aux droits de manifester. Il n'y a plus une seule manifestation où on peut venir en famille. Il n'y a plus de poussettes dans les manifestations. Même le premier-midi. Donc, des lois de plus en plus répressives et on l'a vu avec la loi s'écrir récemment, avec cette volonté d'instaurer l'interdiction de filmer les policiers. Pourquoi est-ce qu'on veut interdire de filmer les policiers ? Tout simplement parce qu'on veut empêcher au public de voir les violences policières qui sont commises contre les manifestants, contre les gilets jaunes, pour ceux qui ont perdu leur vie, leur travail, à cause de ces évenuements et de ces mutilations. On a voulu instaurer les drones. On a voulu mettre au-dessus de nos têtes des caméras aéroportées pour nous surveiller en permanence depuis le ciel, alors qu'il y a déjà de la vidéo-surveillance partout. Alors qu'il y a déjà des caméras sur les uniformes de fonctionnaires de police. On veut nous avoir en permanence sous les yeux de l'État et on ne veut pas que l'on puisse regarder le fonctionnement de l'État. Pourtant, il y a certaines victoires et on l'a vu pendant la loi sécurité globale, il y a eu une contestation sociale qui a un boutique. Alors ça a été compliqué. Au début, c'est parti de pas grand-chose et puis finalement, on s'est retrouvé beaucoup dans la rue et on a eu une victoire, alors pas forcément grâce à la rue, pas forcément uniquement politiquement, mais également grâce au droit, grâce au conseil constitutionnel. On a fait les recours et on a pu retenir une censure d'un certain nombre de dispositions. Pas toutes. Mais ils veulent les remettre. Et en cette temps, il va falloir y revenir parce que le travail est incessant. Voilà ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Avec la crise sanitaire, il y a un effet d'opportunisme. Il y a une possibilité d'utiliser les mesures sanitaires pour restreindre encore plus nos libertés. On l'a vu avec l'instauration de l'État d'urgence sanitaire, avec l'instauration préalablement d'État d'urgence sécuritaire, avec des mesures d'assignation à résidence, de pertinition administrative, notamment contre les personnes en raison de leur confession musulmane. Puis, avec l'État d'urgence sanitaire contre toute la population, tout le monde a été, certes confiné, mais après, avec des contraventions décidées par les fonctionnaires de police en permanence, il y a une véritable volonté qui est habituée toute la population à la soumission. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils veulent, c'est délibéré, et on peut se battre tout ce qu'on a déjà gagné et on continuera à se battre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis persuadé, je suis infiniment persuadé qu'avec la politique et avec le droit, on peut y arriver. On peut mettre à bas un système totalement indécapitaire et on peut mettre à bas un système qui pourrait restreindre l'explication de la liberté. Bravo ! C'est un policier, on nous empêchera pas ! De manifester État d'urgence État policier, on nous empêchera pas ! De manifester État d'urgence État policier, on nous empêchera pas ! De manifester État d'urgence État policier, on nous empêchera pas ! De manifester ! Il y a les violences policières, il faut évidemment les combattre et le NPA et ses militantes. Et ces militants ont toujours été dans ces mobilisations-là, mais il y a aussi la violence sociale, la violence des patrons, la violence de l'État face aux salariés. Et pour en parler dans ce contexte-là, je donne la parole à Damien Cheminot. Bonsoir à toutes et tous ! Donc effectivement, comme le disait Sandra, pour essayer de discuter de la situation un peu du monde du travail dans cette pandémie, face à la crise sanitaire, la crise sociale, en fait, pour beaucoup de cheminots comme pour beaucoup de travailleurs du pays, la norme du passe sanitaire le 12 juillet dernier a fait l'effet d'une provocation supplémentaire. Alors, c'est pas forcément le problème de, si vous voulez, l'accès au resto ou au cinéma qui a le plus choqué. En fait, dans mon service, par exemple, on commence avec des payes au SBIC et en 2020, l'année dernière, la direction a fait payer, en fait, aux cheminots eux-mêmes la baisse du nombre de trains du fait des périodes de confinement en retirant certains mois jusqu'à plusieurs centaines d'euros sur les payes. Alors, bon, comme beaucoup d'autres travailleurs, pour les collègues, ce qui limite, en fait, l'accès au resto, ce qui nous en empêche l'accès, c'est plus le passe monétaire, dirait, qui se fait en euros, en fait. Et notre liberté, comme le disent certains manifestants, est monnayée et proportionnelle à nos salaires, passe sanitaire ou pas. Alors, ce qui a énervé, c'est qu'on a vite compris, en fait, que l'entourloupe, qu'il y avait une entourloupe et qu'on était dans le viseur. Parce qu'en fait, en bout de chaîne, c'est sur nous que ça retombe, sur les salariés qui sont en première ligne. Un peu comme quand le gouvernement avait imposé le port du masque à bord des trains et où c'était aux cheminots de le faire respecter à bord des trains avec toutes les tensions sociales qui pouvaient en résulter. Et là, c'est rebelote. C'est à nous, les cheminots, dans les trains, dans les gares, qui sommes sommés de nous démerder avec des consignes absurdes, contradictoires, inapplicables de vérification du passe sanitaire. D'ailleurs, est-ce qu'on est concerné ou pas nous-mêmes ? Les cheminots, bon, ben, allez savoir. Un conducteur de train, par exemple, il ne serait pas soumis au passe sanitaire quand il conduit son train. Mais quand il le prend, quand il prend un autre train, en tant que voyageur pour se rendre sur le travail, là, ce serait le cas. Et là, on a des petits chefs plus malins que les autres, sans doute, qui ont commencé ici et là à discuter, à interroger les collègues pour savoir les faits de leur situation vaccinale, pour savoir s'ils pourraient ou pas se rendre sur leur lieu de travail. Et on voit déjà prendre les sanctions si jamais ils ne pouvaient pas. C'est justement deux voies de suspension sans salaire qui sont prévues par la loi jusqu'au licenciement puisque Elisabeth Borne elle-même a tenu à rappeler effectivement que, comme dans les hôpitaux, ce n'était certainement pas à être sûr, un pass sanitaire qui finalement pourrait bien se transformer en pass licenciement. Alors oui, on est avec ceux qui sont en colère, qui sont embragés, tant par les manœuvres minables de Macron que par la gravité de cette pandémie, comme par exemple l'illustre de manière assez tragique en fait la situation aux Antilles en ce moment. Ce gouvernement il fait en délit, en réa et en même temps il nous explique qu'il faut respecter les restes barrières. Il impose le port du masque obligatoire mais sans n'en fournir aucun. Il impose le pass sanitaire après avoir retardé pendant des mois la vaccination pourtant archi nécessaire dans cette situation. En fait, il n'a pris aucune mesure sérieuse face à cette crise. Rien à part envoyer chacun à sa responsabilité individuelle. En fait, ce genre de discours de culpabilisation on les entend tous les jours au boulot. Quand ça va bien c'est toujours grâce au patron. Et puis dès qu'il y a un souci dès que ça coince dans l'entreprise ou qu'il y a des difficultés économiques c'est la faute des travailleurs. Nous dans la boîte il nous faut bosser jusqu'à l'os avec du matériel vieillissant avec un sous-effectif permanent mais en cas d'assistant du travail c'est parce qu'on n'a pas respecté les consignes de sécurité. Et on n'embauche pas évidemment. Au contraire c'est du suppression de postes à gogo qui pleuve. On n'investit pas on multiplie les réunions managériales sur la qualité de vie au travail. Mais c'est une blague puisqu'il nous manque toujours d'en faire plus avec de moins en moins. Alors il nous parle de responsabilité face à la crise mais jamais de l'heure jamais de celle des actionnaires des milliardaires qui dirigent l'économie. Et d'ailleurs en parlant de responsabilité en réalité Macron il a la mémoire un petit peu courte parce que qui a été bien responsable au début de la pandémie ? Qui a permis en réalité que des mesures de protection collective soient prises en réalité ce sont les travailleurs parce qu'il a fallu bien des droits de retrait des grèves répétées dans le secteur des transports à Grand-Aide à Théolique à la Réalité pour qu'il n'y ait pas des salariés qui se retrouvent à cause des difficultus qui se freins alors qu'il y avait un virus mortel qui circulait. Il a fallu des mobilisations collectives de bossiers des droits de retrait massifs pour refuser de bosser sans protection dans les ateliers alors qu'il y avait des casquels qui déclaraient et que les chefs cachaient les chiffres en réalité. Et à l'époque je me souviens dans certains ateliers des camarades racontaient ça c'était les chefs eux-mêmes qui disaient que c'était certainement pas une petite grippette que je cite comme le Covid qui allait empêcher le travail de se faire. Dans l'éducation nationale il a fallu des grèves d'enseignants de profs pour obtenir des dédoublements de classe seuls à même d'appliquer un semblant de protocole sanitaire. Dans l'Est de la France on a des collègues cheminots qui ont réussi à imposer que certains trains de marchandises non essentiels justement ne roulent pas pendant la nuit pour ne pas s'exposer au virus. Vous imaginez des cheminots qui commencent à décider de ce qui roule ou non sur les voies ferrées de ce pays en réalité au travers de toutes ces résistances non seulement on a montré que les travailleurs étaient responsables pour toute la société mais en plus on a touché du doigt ce que serait en fait une autre organisation sociale où on contrôlerait la production en fonction des intérêts généraux de la population. Dans cette pandémie il a fallu et il faudra qu'on continue à se battre sur tous les fonds. le gouvernement il vient d'annoncer une nouvelle attaque sur les retraites il faudrait bosser jusqu'à 64 ans Bruno Le Maire a déclaré je cite nous sommes l'un des pays européens où l'on travaille le moins longtemps et ce n'est pas suffisant pour renforcer la prospérité des générations qui viennent. En réalité c'est une fake news la France est au-dessus de la moyenne européenne en termes de temps de travail et huitième sur 28 en termes de productivité. Si Bruno Le Maire espère le casse c'est l'immédiatement avec de la propagande patronale pour nous pressurer toujours un petit peu plus. A la SNCF on y a droit tous les jours au nom de l'ouverture à la concurrence qui se prépare dans le transport régional qui va en fait mettre en concurrence les travailleurs entre eux pour tirer toutes les conditions de travail vers le bas c'est au nom de la compétitivité qu'on en impose. C'est au nom de cette même compétitivité qui sert de justification ou de délocalisation de la fermeture d'usines comme celle que Philippe a combattue pendant plus de 10 ans à Bordeaux. Autre exemple plus récent l'usine de PSA d'Ouvrin dans le Nord. Carlos Salarez le PDG du groupe PSA il vient de faire une tournée il y a quelques mois des usines européennes du groupe pour expliquer aux ouvriers que les français n'étaient pas assez compétitifs face aux polonais. Il a expliqué aux italiens qu'ils n'étaient pas assez compétitifs par rapport aux français et que finalement tout ce beau monde n'est pas assez compétitif par rapport aux marocains qui bossent eux pour 200 euros par mois. Cette démagogie patronale c'est bien la preuve que si on veut sauver nos emplois il ne faudra pas se les diviser. Il faudra au contraire réussir à converger tous ensemble et pas boîte par boîte chacun derrière son prétendu projet industriel qui au final serait la guerre du tous contre tous. C'est ce qu'on mettra en avant dans notre campagne l'interdiction des licenciements et les moyens pour pouvoir y parvenir. Et dernièrement les initiatives de regroupement des luttes qui ont pu avoir les manifestations à quelques milliers de personnes et l'initiative notamment des équipes de la CGT T8 ont été bien salutaires dans la situation. Alors je finis sur un mot c'est vrai que la situation elle est compliquée d'un côté on a des syndicats qui nous voient qui s'inclinent qui négocient qui seront même reçus dans les salons élyséens le 1er et le 2 septembre. De l'autre on a eu les manifestations de cet été qui expriment une colère contre le gouvernement certes mais où la présence dans l'initiative de l'extrême droite nous pose problème. Mais on n'est pas démunis dans cette situation et face à ce qui arrive. Il n'y a pas plus de deux ans en pleine grève contre la réforme des reflets je me souviens avec des collègues on affichait sur la gare de l'Égypte-Land une banderole les privilégiés de cette CAC 40. Cette grève elle montrait la voie à suivre pour les travailleurs. Cette grève interprofessionnelle comme on disait à l'époque. Je me souviens même dans les âgés de grévistes de la SNC on se faisait engueuler par les collègues quand on parlait de grève de Chineau parce qu'il y a une grève de salariés publics privés tous ensemble et c'était aussi la réalité des liens qui ont été construits dans la grève. Et tout ce qui s'est passé à ce moment-là on a réussi à montrer que ce n'était pas les Le Pen ou l'extrême droite qui peut tenter en ce moment de reprendre la rue qui était l'opposition à Macron. Non, c'était les travailleurs en lutte qui étaient capables de se faire reculer. Et tout ça ça n'a pas été dépassé par une pandémie bien au contraire. Alors oui je rencontrais aussi à leur culture dans l'avenir dans la capacité des travailleurs à retrouver le chemin des luttes dans nos capacités aussi en tant qu'organisation à mettre toutes nos forces à la rentrée pour aider à cela. La recette cette grève contre les retraites qui a permis d'enterrer le projet pour l'instant et bien la recette elle nous l'a donnée et c'est ce chemin-là qu'il faut retrouver. Tous ensemble tous ensemble le Général ! Tous ensemble tous ensemble le Général ! 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 Donc non, Damien vient de parler de la violence évidemment des patrons contre les salariés, les cheminots, mais globalement contre l'ensemble des salariés, que ce soit avant, pendant, et évidemment ça sera le cas et plus encore après la pandémie. Mais cette violence aussi, aujourd'hui il y a une catégorie de la population importante qui l'a subi de plein fouet, que ce soit la violence du patronat, la violence de l'Etat avec les réformes, etc. Mais aussi la crise écologique, etc. C'est évidemment la jeunesse et pour nous en parler, Marine, étudiant de l'Enterre. Cet été a été marqué par plusieurs événements climatiques catastrophiques. D'où je viens en Californie, le deuxième plus gros incendie de son histoire dévaste depuis plus d'un mois la région. 300 000 états ont brûlé, plus de 1000 bâtiments ont été détruits. Et le feu continue à grossir en taille. Ou des villes en Chine qui ont reçu l'équivalent d'un an de pluie en trois jours. Ces deux exemples sont parmi plein d'autres. Aujourd'hui, qu'on soit jeune ou travailleur, ça devient de plus en plus clair que l'état de la planète met en danger la survie de l'humanité et des espèces animales. Une partie grandissante de notre classe perçoit que le système dans lequel on vit ne profite pas à une majorité, mais à une minorité capitaliste qui est responsable de cette crise écologique. Ce sont 10% des plus riches dans le monde qui produisent 52% des émissions de CO2. Pendant que 50% des plus pauvres ne font que 7% de ces émissions. En France, on n'est pas épargné. Total est le premier émetteur de gaz à effet de serre du CAC 40. Il produit 458 millions de tonnes de CO2. Ce qui est équivalent à la totalité des émissions de la France dans une année. Mais Total n'est pas le seul dans ce bilan. La BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole font pareil. Donc 4 entreprises sur 40 émettent tous la même quantité d'émissions que toute la France chaque année. Le 9 août 2021, le GIF a publié un rapport qui montre que si nous continuons à ce rythme-là, la Plaine-Est se réchauffera de 4 degrés à la fin du siècle avec des conséquences désastreuses dès 2025. Où en est la France dans cette lutte mondiale ? Oxygen France, en mars 2022, a démontré que les trajectoires du CAC 40, avec les divers investissements comme Total, qui construit quand même des pipelines en Ouganda, nous amènent vers une augmentation d'au moins 3,5 degrés à la fin du siècle. Pour nous, concrètement, c'est quoi les conséquences de ça ? 40% de plus de feux de forêt en France. 5 fois plus d'inondations dans des villes comme Nantes. 21 à 94 jours de vagues de chaleur en région parisienne. Aujourd'hui, on n'en a que 7 par an. On a une planète qui meurt à la crise catastrophique, qui aura des impacts sans précédent sur l'humanité due aux capitalistes. Et eux, ils tiennent profit de cette crise écologique, mais aussi de cette pandémie qu'on en parle. Pendant la crise, les 32 plus grosses multinationales sont enrichies de 109 milliards d'euros, tout en contribuant 70% des gaz à effet de serre du monde. Les fortunes des 25 personnes les plus riches du monde ont augmenté de 255 milliards de dollars entre mars et mai en pleine crise sanitaire. Ils s'enrichissent aux dépens de nos vies et de la planète. Nous laissent un futur cataclysmique et proposent quoi dans tout ça ? Le gouvernement français a déclaré, prendre au sérieux le rapport du GEC, mais bon, rappelons quand même que le gouvernement, le même, en début 2021, ils s'étaient félicités d'avoir baissé 1,7% des émissions en 2020, mais bon, ils oublient quand même d'écrire dans leur tweet qu'ils ont modifié à la baisse ces chiffres pour être sûrs de les atteindre. Le gouvernement français, tout en mettant, tout ce qu'il propose, c'est une loi contre le gaspillage qui interdise les douillettes à café plastique en 2021. Mais les capitalistes, ils proposent quoi ? On pourrait leur demander. Un exemple, c'est quand même le patron d'Amazon qui part dans l'espace et en remerciant les travailleurs de l'entreprise de lui permettre d'avoir les milliards à dépenser pour le faire. Ce mépris de classe de Jeff Bezos nous démontre clairement que la classe dominante n'a rien à faire de nos vies et défendront toujours leurs intérêts de classe, même devant une crise climatique qui impacte l'ensemble de l'humanité. Tous ces chiffres et ces églosants ne sont pas pour nous rendre fatalistes, mais pour renforcer notre conviction que l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. Bravo ! Bravo ! La question et la planification de l'écologie par nos classes en prenant en compte les limites écologiques doit être une question centrale de nos programmes, mais de nos luttes aussi. Sans remettre en cause la propriété privée et qui détient les moyens de production, la question de la lutte pour une planète vivable, pour l'ensemble de l'humanité, sera impossible. Nous, du côté des gens, ils ont tenté de nous faire baisser la crise. On a été le plus concerné par les pertes d'emploi liées à la situation sanitaire. Plus d'un jeune sur deux a un contrat précaire. Un sur six ont arrêté leurs études dues à la situation sociale et économique et 22% des 18 à 25 sont au chômage. Les capitalistes et les gouvernements y créent un présent de précarité pour nous les jeunes, mais aussi les travailleurs, tout en ruinant la planète et notre avenir. Mais les jeunes ne sont pas une génération fataliste aujourd'hui. Depuis 2011, dans le monde entier, les jeunes ont été de celles et ceux qui se sont soulevés pour renverser des régimes autoritaires et contre toutes les oppressions et l'exploitation capitaliste. En 2016, les jeunes ont été aux avant-postes dans la bagarre contre la loi travail. Et depuis, nous n'avons pas arrêté de combattre les locules sociaux dans nos facs et dans nos lycées, mais aussi aux côtés du monde du travail. Nous nous sommes battus contre les 10 ans de la société civile et pour plus de droits qu'on ne pense pas. Aujourd'hui et dès demain, au NPA Jeunes, on veut proposer à l'ensemble de la jeunesse de ne plus rester dans le constat de cette situation, ni dans la frustration contre un système qui nous mène droit dans le mur, mais d'être de celles et ceux qui se battent pour notre avenir en clenchant un bras de fer avec le gouvernement et les capitalistes, avec l'ensemble de notre classe. Contre la crise du capitalisme qui ne va que s'aggraver, nous devons dès demain regrouper l'ensemble des jeunes qui se retrouvent dans l'anticapitalisme pour nous donner les moyens de construire un mouvement d'ensemble qui sera prêt dès demain à participer aux bagarres interprofessionnelles. Il faut être dès la rentrée avec la jeunesse étudiante et lycéenne et prendre toutes nos parts à regrouper et à organiser la contestation sociale. Il faut être avec la jeunesse étudiante pour se battre dans le caractère. Et les licenciements aux côtés des entreprises comme les TUI et les PPG et bien d'autres en lutte depuis plus d'un an pour l'interdiction des licenciements. Se saisir pleinement de cette colère qui existe pour enclencher des bagarres locales dans nos lieux d'études et de travail et se mettre en lien avec le monde du travail pour se doter d'une véritable plan de bataille. La perspective et la nécessité d'une autre société opposée au capitalisme se construira dans ces luttes de la jeunesse et du monde du travail. Et je finis sur ça. Dès demain, notre touch est de représenter cette colère qui existe dans les jeunes, de la regrouper dans l'action. Et face à ceux qui nous précarisent, nous surexploitent et nous volent notre avenir, nous pensons qu'il faut construire un parti pour la révolution, qui mettra fin à l'exploitation, l'oppression et les classes dominantes. Une société communiste où tous les jeunes et les travailleurs décident de tout. Car nous ne voulons pas être une génération sacrifiée, nous voulons être une génération de révolution. C'est tout le système qui faut construire un, et deux, et trois degrés, C'est tout le système qui faut construire un, et deux, et trois degrés, C'est tout le système qui faut construire un, et deux, et trois degrés, C'est tout le système qui faut construire un, et deux, et trois degrés, Je crois que je vous l'avais dit, j'avais deux bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'était qu'on était complé, etc. Et la deuxième nouvelle, c'est que, même si on est parti avec trois mois de retard, voilà, ça arrive par rapport à 2017, aujourd'hui, nous en sommes à 75 promesses de signature pour notre ordinateur unique pour tous. Alors, évidemment, il y en faut 500, ça n'a pas changé, donc il y a encore quand même pas mal de boulot à faire, mais c'est quand même quelque chose qui doit nous motiver pour nous dire que... parce qu'il y a peut-être des camarades qui disaient « Ah, ça va être très compliqué cette année, encore plus que d'habitude, etc. » Et on voit quand même que quand les camarades partent sur les routes, voilà, et bien ça fonctionne. Et que les maires, aujourd'hui, voilà, sont très attentifs et donnent facilement leur signature pour Philippe Poutou, qu'ils connaissent, évidemment pour la campagne précédente, mais aussi pour d'autres choses, pour son combat contre les licenciements, etc. Donc, voilà, on appelle à l'ensemble des camarades pour vous dire que ce n'est pas une tâche, évidemment, facile, mais que ça sera aussi une de nos priorités, évidemment, ça sera les luttes, etc. Mais aussi, parce que tout à l'heure, Pauline l'a dit, si on a envie, à grande échelle, de faire entendre tout ce qu'on est en train de dire là, à cette université d'été, dans nos ateliers, etc. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte cette parole, il faut qu'on ait donc notre candidat à cette élection présidentielle 2022 pour pouvoir, le 13 avril, voter pour Philippe Poutou. Et donc, pour ça, il faut avoir les 500 signatures. Et donc, je laisse la parole à notre candidat, Philippe. Bon, comme je dis Sandra, c'est reparti. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle galère. On prend les mêmes et on recommence, à peu près, un peu plus près. Alors, il y a eu pas mal de discussions entre deux, parce que c'est jamais simple de se lancer dans une partenaire électorale. D'abord, parce qu'on n'est pas électoraliste, ça a été mis suffisamment dans les interventions précédentes. On compte, nous, sur les mobilisations sociales, sur les luttes. On pense que ce système-là, il faut le rejeter, le renverser, et c'est pas par les élections qu'on l'obtiendra. Donc, il y a une petite contradiction, mais on l'assume. On n'est pas électoraliste, mais on pense que c'est important d'être là. On n'est pas non plus, en tout cas, on n'est pas fan de la fonction présidentielle. C'est pas trop notre truc. D'abord, on cherche pas vraiment à être élu. C'est pas quelque chose qu'on veut, c'est antidémocratique. Au-delà de la question de la personnalisation, c'est la fonction politique. Il y a quelqu'un tout seul qui peut décider. On l'a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire, c'est quand même assez déplorable et assez grave de conséquences. Donc voilà, c'est là aussi notre contradiction. On y va quand même, on se présente, comme si on entendait des voix, comme si le peuple nous demandait. Mais, donc, ce sont des hésitations. Et les hésitations supplémentaires, c'est qu'il y a une situation politique qui est peut-être, à notre avis en tout cas, plus compliquée, plus difficile, plus pénible. On voit les reculs, les reculs sociaux, les reculs politiques. On voit peut-être un affaiblissement global des forces militantes, qu'elles soient syndicales, associatives. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation « Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? » Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est de dire « On y va. » On y va, on y sera. Ça avait écrit, vous avez vu, sur les verres de bière. On sera là. On sera là, mais, en vrai, sans hésitation, malgré tout ce que je disais, malgré toutes les difficultés qu'il y a, qu'on peut discuter, qu'on discutera encore. Mais on y va parce qu'il n'y a aucune raison, finalement, de ne pas y être. Parce que c'est un moment politique important. Et ça serait trop con de ne pas pouvoir saisir cette occasion-là et d'exprimer toute la révolte qu'on a contre ce système-là, d'exprimer la dignité dont on a besoin de nous pour notre plan social, d'exprimer les aspirations, les perspectives qui sont le rejet de ce monde-là, un autre monde, et puis de montrer que, finalement, tous ceux qui résistent aujourd'hui, toutes celles et ceux qui se battent ont raison. Et c'est ça qu'on veut faire entrer dans la campagne. C'est à la fois la première, la révolte, les luttes, et de faire, donc, entrer dans la campagne, et puis de défendre une perspective qui soit tout top que celle de la résignation, celle où, vous n'avez plus les calculs, le moins pire, on va prendre celui-là, ça ne sera peut-être pas trop mal, ou celui-là, ça va être un super président, finalement. Ben non, on a autre chose à défendre, d'autres perspectives, et c'est pour ça qu'on a envie d'être là, c'est pour ça qu'on y tient, et d'une certaine manière aussi, il y a une sorte de fierté d'être là, parce que c'est un endroit où on n'est pas désiré. Bon, Sandra parlait de la barrière des 500 parrainages, mais au-delà de ça, ce n'est pas un terrain de jeu qui est fait pour nous. On a l'impression, et c'est sûr, ils veulent rester entre eux, tous ces bancadors, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou de l'extrême droite, et être là, c'est un peu comme...